Musique Comment construire cette cohésion par le dialogue ? Martin Faillou, docteur Denum Kogedemond, un dialogue. Comment construire la cohésion nationale à travers un dialogue insécurité dans la partie est de la RDC ? Qui tue entre Kagame et Kabila ? Parce que le chef de l'État le disait dans son interview à Bruxelles, nos confrères de Top Congo notamment, que Kabila, c'est l'AFC, c'est lui qui tue. Voilà, entre Kabila et Kagame, qui est celui qui est responsable premier de cette insécurité qui se vit dans l'est de la RDC ? Mesdames et messieurs, trois invités sur ce plateau pour débattre autour de ces deux thématiques. Je commence par ordre d'arrivée. M. Yves Badioko, il est cadre au parti politique que dirige M. Martin Faillou, l'ECIDÉ. Bienvenue M. Yves Badioko. Bonjour Dan, bonjour à tout le monde et aux téléspectateurs. Merci pour l'invitation. J'envoie ici une pensée, parce que vous les journalistes et toute la classe politique, vous les avez oubliés, à mes frères de Kishishé, de Kiwanja, de Rumangabo, de Massicien en général, de Loubero, de Kwamut, du plateau des Bateké, qui souffrent le martyr à cause de l'insécurité, mais qu'on semble avoir oublié par l'essentiel de la classe politique congolaise. Donc, je leur envoie une pensée pieuse et je leur envoie tout mon encouragement et mes salutations pour cet ancrage, cet amour qu'ils ont envers la République démocratique du Congo. Et nous leur disons que nous ne les avons pas oubliés, que nous sommes même à 2000 kilomètres, mais nous restons à leur côté. Merci M. Yves Badioko. M. Eric Izami. Eric Izami n'est pas politique. Lui, il est journaliste. Il est donc de la société civile. Exact. Bonjour et bienvenue également dans cette émission. Merci chère Dan Zink de l'invitation. Merci à M. Badioko, Yves, à M. Briand, un Congolais, fier de l'avoir parmi nous. Et je n'ose pas présenter le prochain, c'est aussi un frère, fier de lui. Et puis nous allons participer à un débat républicain. Chacun de nous voudra apporter un petit morceau de son bois pour que le feu de la République de la République du Congo puisse davantage briller, briller, briller. Pourquoi n'est pas préparer notre foufou et donner aux enfants ? Vraiment, merci beaucoup. Pour les enfants à l'école prochaine. Merci beaucoup. Alors, il fait ses premiers pas dans Grande Tribune. Il est passé dans beaucoup d'émissions déjà, mais chez nous c'est la première. M. Larousse Mouya, lui, il est à l'UDPES, tu sais qu'il dit. C'est un plaisir de vous avoir également dans cette tribune. Merci de me recevoir. Mes salutations à tous ceux qui nous suivent. Et pour moi, c'est une première de passer dans un débat comme ça parce que je vais toujours refuser. J'aime pas ces joutes verbales qu'on voit à la télé où il y a beaucoup plus de bruit qu'il y a de communication. Donc, si vous me permettez, je m'arrête de dire un mot. Je m'arrête qu'on puisse avoir un débat républicain comme l'a dit mon frère ici présent. Ce qu'on puisse s'écouter et qu'à la fin de ces débats, chacun puisse se faire une idée de ce qui a été dit avec beaucoup plus de raison et beaucoup plus de calme. Donc, voilà. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. L'actualité. Quelques lignes avant de vous donner la parole. Justement, le ministère public a requis le lundi 27 août la peine capitale quant aux 50 ou 51 prévenus. Le ministère public demande donc au tribunal, la militaire, de les condamner pour cette infraction, notamment attentat, terrorisme, détention illégale, diminution, de guerre, meurtre, association des malfaiteurs et financements du terrorisme. Deuxièmement, à la suite de l'exécution irrégulière ayant entraîné le déguerpissement d'un diplomate français, le PG, pris la cour d'appel de Kinshasa Gombe, Placide Lusamba, a été suspendu. Il nous faut une seule chose, la cohésion nationale. Il est impératif que nous nous mettions autour d'une table. Toutes les parties prenantes ensemble, nous devons engager des discussions profondes et constructives sous l'avenir de notre pays, sous la protection de l'intégrité de notre territoire. Ça, c'est Martin Faillou qui rentre le samedi prochain. À Kinshasa, autre réaction. Peut-être que le moment de dialogue est arrivé, à condition que sincérité, sérieux, honnêteté et patriotisme, ainsi que l'amour de l'autre, puissent caractériser la classe politique congolaise. C'est pourquoi, face à la menace existentielle de notre pays, nous appelons nos pères spirituels à ne ménager aucun effort, de réunir leurs fils et leurs filles afin de sauver le pays en péril. Ça, c'est la plateforme qui a soutenu le docteur Mukwege. À la présidentielle, nous sommes décidés à stopper Félix Tisekedi. S'il y aura dialogue, ça sera pour rappeler à celui-ci en face qu'il est incompétent. Ça, c'est un autre opposant, cette qui connaît. Autre réaction pour finir, à quoi servira de dialoguer si nos compagnons de lutte restent emprisonnés par un régime issu de la tricherie ? À quoi servirait-il de dialoguer si aucune enquête sous la mort de Sherry Mankendena a désigné les auteurs des tueries des Lulous qui l'obé-lobé n'ont pas et n'ont pas toujours été poursuivis ? Les auteurs n'ont toujours pas été poursuivis. Ça, c'est Hervé Diakesse. Quoi qu'on en dise, dialogue, négociation ou table ronde, ces attrapes négaux lancés par le pouvoir ont pour seul but de leurrer une opposition dont certains membres semblent déjà essoufflés. Ça, c'est Olivier Kamitatou. Comment construire la cohésion par le dialogue ? Je donne la parole à M. Yves Badioko parce que c'est son leader, c'est le chef de son parti qui demande justement un dialogue. Autour de quelle matière demande-t-il dialogue ? Et comment ce dialogue peut-il parvenir ou aider les Congolais à parvenir à la cohésion nationale ? Je donne la parole à M. Yves Badioko en premier. Que répondez-vous face à cette question ? Merci, très chère Dan. Merci d'avoir rappelé que le commandant du peuple, le seul président élu que nous connaissions, revient après une tournée africaine, européenne et américaine, revient sur la terre de ses ancêtres, le 31. Nous invitons donc tout le monde à être à l'aéroport. L'avion atterrit à 9 heures. Nous serons là déjà vers 7-8 heures pour pouvoir lui réserver un accueil chaleureux et pour pouvoir faire une procession avec lui de l'aéroport jusqu'au terrain Massamba. Vous savez, lui, c'est le commandant du peuple. Il est toujours en première ligne lorsque nous marchons. Il va marcher avec nous jusqu'au terrain Massamba pour une fois arrivé, avoir... Vous avez changé le lieu de meeting ? Non, non, nous n'avons pas changé. C'est toujours le terrain Massamba. Ce n'est pas Saint-Thérèse, comme certains l'ont dit. Le terrain Massamba, un autre nom, je crois que c'est Mambenga. C'est le même terrain. Nous serons là pour un meeting de cohésion nationale où j'invite toute la classe politique, j'invite tous les jeunes, j'invite tous les Congolais à prendre part parce que je ne sais pas, je ne vois pas un Congolais digne de ce nom s'opposer à la question de la cohésion nationale, à ce que les Congolais se mettent ensemble, se mettent autour d'une table, se regardent, dire que voilà, il y a le cas de Sheribert Okende, dont les enquêtes n'ont pas donné des résultats satisfaisants, il y a des camarades de lutte qui sont en prison, il y a l'insécurité dans notre pays, il y a de la division par le tribalisme, pour poser toutes ces questions et enfin poser les bases d'un avenir et d'un vivre ensemble qui sera meilleur. Alors, bon, j'entends beaucoup des gens dire que en réalité, nous sommes dans notre droite ligne. Depuis 2019, à la suite du hold-up électoral, orchestré par Kabila, comme vous le savez, et dont M. Tshisekedi a eu le bénéfice, nous avions appelé à la cohésion nationale, nous avions déjà lancé les thèmes pour lesquels nous devrions, à notre entendement, pouvoir discuter, suivant la proposition de sortie de crise. Vous tenez toujours à avoir cette haute institution de réforme institutionnelle ? Parce que Martin Fallot suggérait de mettre en place une institution de réforme institutionnelle, vous tenez toujours à ce schéma-là ? Bien sûr, nous tenons parce que c'est notre proposition, nous ne l'imposons pas, mais nous mettons sur la place publique afin qu'ils puissent être jugés, qu'ils puissent être critiqués, qu'ils puissent être réorientés s'ils le faillent. Mais voilà, la droite ligne, c'est qu'il faut que les Congolais se mettent ensemble pour discuter des questions sécuritaires, pour discuter des questions électorales, pour discuter des questions économiques et sociales, pour discuter de toutes ces questions. Parce que nous avons dit en 2019 que si nous ne prenons garde, nous allons vivre une crise électorale. Nous avons vécu une crise électorale avec un simulacre d'élection qui a fait 7 jours et pour lequel les résultats ne sont acceptés par personne. Alors, vous compétenez de l'opposition, notamment Olivier Kamitatou, qui dit que ce dialogue a pour seul but de leurrer une opposition dont certains membres semblent déjà essoufflés. Ça, c'est Kamitatou. Déjà, M. Kamitatou n'est pas le référent sur qui on doit passer de temps pour commencer à supputer sur ses propos. Nous avons déterminé, et M. Tshisekedi à la suite l'a fait, les parties prénantes à cette question. Je vous rappelais quand même à M. Kamitatou que c'est un ancien rébel. Ils ont été accusés à l'époque d'avoir mangé des pygmées et des choses comme ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a des Congolais qui peuvent aujourd'hui lui en vouloir toujours et que ce serait l'occasion pour nous de mettre fin à ces divergences par le dialogue. Je veux rappeler ici qu'à la différence de M. Kamitatou, nous avons dit qu'il y avait un simulacre d'élection et nous n'acceptons pas les institutions qui en sortent et qui en découlent. Donc, il ne peut pas... Il parle de l'opposition. Normalement, je ne vais même pas commenter parce que c'est eux qui font de l'opposition. Nous, nous faisons de la résistance contre un régime que nous considérons illégitime. Mais nous avons tout ça. Mais au-delà de tout ça, nous avons des questions qui sont plus importantes que tout ça, que nos positionnements. Nous avons des questions plus importantes que nos guerres intestines. Nous avons des questions plus importantes, c'est la question de la République. Aujourd'hui, il y a un problème fondamental. La question de sécurité, il y a une question de vivre ensemble qui pose problème. M. Tshisekedi, le 20 janvier, à la suite de son discours, il a reconnu qu'il y avait du tribalisme qui fracturait la société. Nous l'avons dit, nous avons répété qu'il faut mettre fin à ce tribalisme. M. Tshisekedi est conséquent. Il accuse le Rwanda d'instabiliser notre pays. C'est que nous convenons, nous accusons tous le Rwanda d'instabiliser notre pays. Même si la responsabilité de la défense de l'État incombe à M. Tshisekedi, qui ne le fait pas, mais nous disons, voilà, nous avons des problèmes et que la République est plus importante, que nous oublions nos divergences. Il est temps de taire nos divergences pour pouvoir refaire cette cohésion. Parce que l'objectif, c'est ça. L'objectif, ce n'est pas de dialoguer. L'objectif, ce n'est pas de partager le pouvoir. Sinon, en 2020, lorsqu'il a lancé l'Union sacrée, nous serions allés à l'Union sacrée. M. Fayoulou aurait eu certainement une dizaine de députés. M. Boudibou ne serait pas ministre. J'aurais été ministre certainement à sa place. Mais la question n'est pas là. La question n'est pas des questions individuelles. La question, elle est collective. Nous nous mettons autour, non pas de M. Tshisekedi, mais autour de la République. La République qu'il faut que nous sauvions parce qu'elle est en danger. La République est en danger. M. Mouya, vous êtes de l'UDPS. Comment répondez-vous à ceux de l'opposition qui vous tendent la main, qui disent que le pays est en train de partir ? Le pays prend une trajectoire, en tout cas très, très difficile. Il faudra que nous puissions... Qu'est-ce que vous répondez ? M. C'est déplorable. Et j'ai entendu qu'il y avait une sorte de distinction entre les opposants. Il dit qu'ils font de la résistance. Je ne sais pas comment il faut les qualifier. Il y a une distinction... Permettez-moi de parler. Je vous écoute. M. Je vous accorde juste un peu de sel. Permettez. Olivier Kamita tout dit qu'ils ne sont pas partants, qu'ils ne sont pas demandeurs. Eux, ils sont demandeurs. M. Denis Mukwege demande les dialogues pour la cohésion nationale. Absurdité. Absurdité. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce qu'ils entendent par cohésion nationale ? Je vais demander à ces gens. Qu'est-ce qu'ils entendent par cohésion nationale ? Il n'y en a pas assez de martyriser ce peuple. L'ensemble de la République, je dis bien l'ensemble de la République, se retrouve dans le Parlement congolais, dans l'ensemble national comme dans le Sénat. Les gens de tous les coins de la République. Et on a même fait un système dans notre Constitution où on décide même des chefs coutumiers pour faire en sorte que chaque coin de la République soit représenté. Il y aura cohésion nationale si Faoulou se retrouve dans le pouvoir. Pardonnez-moi, M. Zang. Oui, allez-y. Permettez-moi. Il y aurait cohésion nationale que quand M. Faoulou se retrouverait dans l'opposition ou dans le gouvernement central, c'est là qu'ils vont dire qu'il y a cohésion nationale. Presque tous les coins linguistiques de la République se retrouvent dans le gouvernement. Et l'ensemble de la République se retrouve représenté dans notre administration publique. Ce n'est pas de l'occasion nationale. On sait ce qui se passe. Ils ont besoin de postes. C'est ça la question. Mais je vais venir sur cette question de dialogue. Les plans ne viennent pas d'eux par rapport aux informations que nous avons reçues. Et moi, je vais écrire à l'ambassadeur de l'Union européenne pour demander des explications. Ce n'est pas la question que de l'U2PES, mais c'est une question de l'histoire et de notre peuple. Nous avons pris notre trajectoire pour aller vers l'avant, développer cette nation et puis revenir à l'arrière. Ces plans, je parle au conditionnel. Par rapport aux informations que nous avons reçues, je vais écrire à l'ambassadeur de l'Union européenne et je vais avoir des exercissements de sa part. Sinon, on va continuer avec d'autres formes de démarche. Ces plans ont été concoctés par Kigali. Quel plan ? Le plan de ces dialogues qui sont en train de demander. Par Kigali, soutenu par les multinationales qui trafiquent le minerai de sang à l'est de la République. Ce sont des choses... Ce n'est pas de quoi vous dites ça ? On a eu des informations. Ce sont des choses extrêmement graves. C'est informel. Oui, oui, écoutez-moi. Ce sont des choses extrêmement graves. Vraiment. On a eu des informations. On a eu des informations. Attendez. Les multinationales qui trafiquent les minerais de sang alliés au Parti démocrate entre autres de par M. Bill Clinton. Je parle des choses extrêmement graves. On met en place ces plans. Ils l'ont réfugié à quelques officines de l'Union européenne. Je ne dis pas l'ensemble de l'Union européenne. À quelques officines de l'Union européenne. Et eux, en sous-main, ils ont recommandé aux prêtres, aux prélats, de faire pression sur le chef de l'État et avec la complicité de cette officine pour que le chef de l'État puisse accepter ces dialogues. Alors, chacun a un rôle à jouer. Effectivement, les prélats vont être là à demander au chef de l'État non, venez parler et tout. Et Martin Fayoulou et M. Denis Moukoué vont continuer à demander oui, on est demandeurs et tout. Le rôle de gens comme M. Sessanga ou M. Katoun et les autres, c'est de dire on n'est pas demandeurs. On n'a pas besoin de ça. Continuez à critiquer. C'est quoi les plans ? Quand Martin Fayoulou parle de mettre tout le monde, toutes les parties prénantes, je ne sais pas comme le chef de l'État a refusé de négocier avec les M23 et l'FC pour ramener dans l'enjeu politique des gens comme Bissi, Moïnang, c'est indésirable à la République. C'est dans ces dialogues ramener tous ces gens-là, ramener même Kabila à table des négociations. Vous avez entendu M. Olivier Kamitat expliquer nos camarades qui sont encore en prison. Ils parlent des mangachouchous parce que les plans c'est de ramener toutes ces personnes à table après exiger la prémature de la République. La prémature et casser tout ce qu'elle a commencé à faire comme travail. C'est un assassinat qui vous préméditait contre la République, messieurs. On ne vous laissera pas faire. On va mettre en place toute forme de moyens pour casser cela. Absolument. C'est ce que j'avais à dire de l'entrée. Donc on peut continuer. Donc attendez, attendez. C'est quand même un... Donc vous vous accusez entre temps l'admission. Vous parlez de Bill Clinton, c'est ça ? Absolument. C'est des gens qui sont rattachés aux multinationales qui trafiquent les minerais de sang. C'est un secret pour personne. Donc, Bill Clinton, vous accusez beaucoup de personnes. Bill Clinton, La Cinco, les évêques de La Cinco, Docteur Moukouégué, Martin Fayoulou. Donc vous accusez toutes ces personnes d'être dans un plan pour pouvoir justement... Mais ils gagneraient quoi ces gens-là ? Ils gagneraient quoi ? Oui, oui. Par exemple, particulièrement les évêques. Qui gagneraient les évêques à pouvoir avoir... Soutenir un plan pour, par exemple, ramener Fayoulou ou bien Katoumbi à la primatrice ? Chacun sait ce qu'il gagne. Quand on accepte d'empiéter sur le principe qu'il constitue une nation, mais qu'est-ce qui ne va pas dans cette nation ? On n'a pas assez fait de dialogue ? À ces rythmes, on finira par ouvrir la conférence souveraine, au fait. À ces rythmes, on finira par ouvrir la conférence souveraine pour trouver tout simplement un prétexte pour se mettre sur la table. S'ils considèrent que le chef de l'État, c'est l'air argumentaire, ils ont raison de dire ce qu'ils veulent parce que dans leur posture d'opposants et tout, ils ont raison de dire ce qu'ils veulent. Mais entre-temps, il y a des territoires qui continuent de tomber, les rebelles ou l'armée rwandais continuent d'avancer. On doit continuer à regarder que les gens avancent comme ça ? Ok, d'accord. Coésion nationale, on parle. Monsieur Fahut, il va mettre une tenue pendant une arme pour monter au front et aller combattre. Qu'on nous réponde. Ou monsieur Fahut, c'est un général, stratège et tout, qui va aller commander les opérations au front et qu'on arrête avec ces balivernes. La question, c'est la démocratie, c'est quoi ? Ce sont des débats, plus de votes et ceux qui auront la charge de diriger la nation vont diriger par rapport au temps qu'il est réun parti. Il faut arrêter avec ces formules qui ont fait reculer notre nation. Ces gens qui cherchent à avoir le contrôle de notre nation, qu'est-ce qu'ils vont commencer par faire ? Casser tout ce qu'on a commencé à faire comme effort du redressement de la justice, du redressement de l'administration publique et du redressement de notre armée. On sait, on connaît les plans qui sont mis en place pour allumer... Vous refusez de dialoguer avec les fils du pays mais à Luanda, vous négociez avec Agamé. C'est contradictoire. On n'a pas négocié avec Agamé. Vous avez suivi les chefs de l'État. Il était clair sur cette question. J'aimerais même qu'on emploie ces mots pour parler de cette question. Il a dit qu'il va parler avec Paul Kagamé. Tout ce qu'il va lui demander c'est de dégager ses hommes. Mais même si on n'a pas croisé les bras. Vous avez vu tout ce que le M23 a pendu comme communiqué, expliquant, commenté-ce qu'on fait de vote de reconnaissance sur notre territoire pour le récupérer. Donc, il y a vos frères en ce moment. Moi, je parle avec certains qui sont en France. Qui sont là, qui mettent leur vie en danger pour nous. On ne peut pas parler de la guerre à l'Est de la République comme si on était là à faire du théâtre. Absolument pas. C'est une question extrêmement grave sur laquelle on ne peut pas jouer. Nous sommes dans une partie de notre existence où le peuple est bien conscient de ce qui se passe. Et au peuple, il faut dire la vérité, il faut expliquer les choses. Merci beaucoup, M. Laos Mouya. Je vais revenir vers vous incessamment. Il y a beaucoup de questions que je voudrais vous poser. Mais bon, compte tenu du temps, je dois retenir la parole. M. Eric Isami, lui, il n'est pas politique. Lui, il est de la société civile. Quelle est votre lecture personnelle de cette demande de dialogue ? Est-ce que c'est le moment de dialoguer pour vous, pour la cohésion ? Est-ce que Fayoulo a-t-il, est-il, comment dire, a-t-il vu juste demander ce dialogue-là ? Vous savez, la voie que vous et nous, nous tous, avions acceptée par référendum, on a voté une constitution, que de choisir la démocratie, c'est quand même une voie qui nous exige d'avoir la possibilité de toujours maintenir un contact. Alors, de ce point de vue, dialoguer entre différents acteurs, si et seulement si la République passe en priorité, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que pour moi, là où s'arrêterait, le langage politique devrait s'instaurer, le langage social. Par-dessus tout, nous sommes Congolais. Et lorsque la mère patrie est en danger, je ne vois pas en quoi ça serait mauvais que de faire appel aux uns aux autres avec l'idée de mutualiser nos efforts, nos énergies, nos intelligences pour sauver cette mère qui est en danger, la RDC. Nous avons 145 territoires et de ces 145 territoires, plusieurs d'entre eux sont malmenés, notamment dans la partie orientale et particulièrement dans la province du Nord-Kibou, Massichi, Outchourou, etc. S'il faut parler entre leaders, parce qu'eux, en tant que leaders, ont le devoir de drainer la foule qui reste derrière. Mais comment est-ce qu'on va faire en sorte que la foule puisse adhérer à X ou Y programme comme pour redorer le blason terni depuis des années, redorer l'image de cette armée qui monte en puissance, je le crois, parce que je suis fils de ce pays avant d'être journaliste, tout cela, je ne vois aucun mal. Oui, aucun mal qui dialogue. Oui, je ne vois vraiment pas de mal. D'ailleurs, ça donnerait l'image de gens qui se disent mais tiens, ils ont quand même cette fois-ci réussi à transcender leurs égaux comme pour mettre le Congo, notre maman, nous tous en priorité. Mais là où ça casse, c'est que généralement, on a eu à faire plusieurs forums à caractère national, conférence nationale souveraine, la Rousse, la Rappétée, on a eu à faire des, comment on a appelé ça ? Concertation nationale, on a eu à faire tellement de tout ça. Mais qu'est-ce qui aboutit lorsqu'on finit ? Généralement, les Congolais, quand ils se rencontrent, ils réfléchissent bien, ils s'accordent aussi sur un certain nombre de principes. Mais lorsqu'il faut seulement mettre en partie tout ce qu'on s'est dit dans le verbe, sur le papier, maintenant, sur le terrain, c'est pour le concordiser, c'est là où ça casse. Je prends un exemple, un bel exemple. Lors de Sun City, par exemple, il y a eu une grande discussion. Mais bien avant cela, aux conférences nationales souveraines, lors de la conférence nationales souveraines, il avait été dit notamment que l'on puisse créer de bases militaires partout où nous sommes en connexion avec les autres pays voisins. Le 9, qu'avons-nous fait depuis ? La conférence nationales souveraines, ces forums-là remontent il y a plusieurs années déjà. Nous sommes allés en dehors de ce qui avait été dit. Aujourd'hui, on nous fait des incursions. Imaginez un peu si nous avions déjà à cette époque-là réussi aussi à mettre en partie tout ce qu'on s'était dit que de placer des bases militaires partout. Est-ce que nous aurions subi ces incursions facilement ? Je laisse ma pensée par rapport à un des territoires parce que j'ai été là, Dungu. Dungu, nous sommes dans la province de Owele. Owele, ça vous fait Dungu, Rungu, Wamba, Faradje, Wata, et puis Issyro, Matarikom, Chef Lue. La personnalité connue là-bas, c'est Maman, Norite, Nenga, Peta, la biennérose. J'ai fait quelques temps à Dungu. Je ne suis pas resté pendant trois mois mais je n'ai pas vu plus de 100 policiers et les policiers que moi j'ai vus sur place à Dungu s'habillent encore en tenue jaune en hauteur et puis tenue bleue au bas. C'est la tenue qui avait été portée sous M. Laurent de Zéry-Gabila. Qu'avons-nous fait ? Je nous pose cette question. Moi, chez nous, les acteurs politiques ici à la Mouka, là-bas, il y a eu des peisses. Ils s'accordent quand il faut se rencontrer. Ils sont intelligents quand il faut parler. Ils sont pertinents quand il faut évoquer les enjeux que représente notre pays par rapport à nous-mêmes, par rapport aux frères africains, par rapport au reste du monde. Je vois les multinationales. Mais là où ça casse, c'est la mise en pratique. Donc pour moi, je ne vois aucun mal avec le dialogue entre leaders parce que pour ça, ça peut aussi impulser la cohésion que l'on veut toujours parce que l'on voit mon leader et celui de l'autre être ensemble. Vous voyez un peu l'image que Félix et Martin nous ont offert peu avant la tenue des élections de 2023 ici à Hilton Hôtel. Vous vous rappelez encore le premier de mai, nous, on avait rebondi. Mais bon, ma voix seule ne porterait pas. Mais imaginez un peu que toute la presse derrière nous en face sont sous gras. qu'on peut dire aux Congolais, vous voyez, Félix n'est pas un ennemi à Martin. Martin non plus n'est pas un ennemi à Félix. Et puisque eux, les deux leaders, grands leaders, ils se parlent, vous aussi à la maison, parlez-vous, même si vous êtes divergent politiquement. Mais là où s'arrête les langages politiques, disais-je, devraient commencer le langage social comme pour prioriser la maman, République démocratique du Congo. Et pour moi, le problème de cohésion se pose. Il y a un problème de cohésion. Il y a un problème aujourd'hui, oui, dans notre propre maison ici. Dans notre propre maison ici, si nous avions vraiment une cohésion, pas parfaite parce que ça n'existe pas, mais si nous avions une cohésion exemplaire comme autrefois, mais je ne verrais pas un député national payer 21 000 dollars américains le mois pendant 12 mois l'an, 5 ans la mandature, basculer, aller dans la rébellion. Vous êtes journaliste. Oui. Vous êtes journaliste qui vous informez le public. Quand vous parlez de 21 000, c'est gros. Mais parce que jusque-là, je n'ai pas encore vu quelqu'un venir avec un élément d'appui important pour contredire ce qu'avait dit en son temps les lycées sangues dont nous restons. Même dans l'opinion, on reste avec ces montants-là, 21 000. Donc, il y a un problème. Mais je dis ici, j'en profite pour dire que la cohésion, même si vous allez dans d'autres notions, vous ne trouverez pas non plus une cohésion parfaite à 100%. C'est toujours une quête. C'est comme les développements, c'est comme la démocratie. C'est quelque chose qui doit être fait jour après jour. En tout cas, au drame de George Floyd face à ce policier blanc, aux États-Unis, George Floyd le Noir, les États-Unis ne se sont pas comportés comme un pays démocratique alors qu'ils ont fait plusieurs prouesses. Mais ces jours-là, non. C'est une quête, cette cohésion. Nous devons toujours chercher à faire des choses de manière à ce que nous soyons de papas qui pensons avoir 450 enfants comme tribu. Mais il ne faudrait pas privilégier une seule au détriment des autres. La cohésion doit être toujours une quête. Nous devons toujours bien faire des choses pour consolider cette cohésion. Elle est essentielle et le vivre ensemble nous aiderait à ne pas permettre aux ennemis, le Rwanda, l'Ouganda, qui pour moi passent pour l'arbre qui cache la forêt. Tout à fait. Derrière, il y a les multinationales. Vous connaissez ce qu'il y a derrière. Tout à fait. Quand nous sommes unis à l'interne, croyez-moi, on pourra peut-être nous faire des incursions, mais pas nous ravir nos terres comme ils le font, violer nos femmes, violer nos enfants, détruire nos... Tout ce que nous avons comme nous. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Éric Isami, lui qui est journaliste. On va la critiquer un peu de part et de la proposer également. Alors, M. Yves Wadiokou, on vous accuse d'être dans un plan macabre, un plan qui vise notamment à... Vous êtes dans le plan de ceux qui détruisent le Congo. Vous êtes manipulé, un peu comme l'a dit M. Larousse Mouya. C'est quand même un peu... Il y a quand même des faits qui sont similaires. Les M23 demandent le dialogue avec Kinshasa. Vous demandez aussi un dialogue, tout ça. Voilà. Les évêques aussi demandent et on demande au chef de l'État d'être... D'être large, hein. Le chef l'a dit lui-même. Est-ce qu'on n'est pas dans un schéma ? Écoutez, tout à l'heure, j'étais en discussion avec un co-débateur qui était de... Ensemble pour la République. Il a donné son point de vue. Comme M. Kamita, toi, a donné un point de vue. Je veux simplement dire que... Moi, je suis secrétaire national en charge de la jeunesse. Je suis communicateur et je suis porte-parole de Martin Feuillou. Lorsque je parle, mes propos engagent mon parti. Lorsque je parle, je porte la voix de mon parti, pas mon sentiment personnel. Je ne sais pas d'où est-ce que tire M. Mouya les propos qu'il sort et qui lui a mis dans la bouche. Lorsque M. Tisekedi, au cours de sa dernière interview, il dit qu'il a reçu les prélats et qu'il n'était pas opposé à discuter avec les autres, notamment avec Martin Feuillou, notamment avec Moïse Katumbi, notamment avec Kabila. Quelle est sa position ou quel est son niveau d'interaction, M. Mouya, pour qu'il porte une contradiction à cette parole ? Aux paroles de qui ? Aux paroles de M. Tisekedi. M. Tisekedi, il a dit publiquement qu'il était ouvert à cela. M. Tisekedi, il a fait plusieurs fois. Mais je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui permet aujourd'hui M. Mouya, Larousse, de vouloir nous associer dans une bouillabaisse indescriptible, indigeste et qui n'a pas d'intérêt en réalité ici. Nous parlons ici de cohésion nationale. Est-ce que vous vous imaginez une seule seconde que personne n'a combattu pour un kagamen comme Martin Feuillou le fait depuis des dizaines d'années ? Personne dans cette république. Mais principalement. Aujourd'hui, aujourd'hui, vouloir prétendre... Prince Pengue dit qu'il y a... Tisekedi a signé des accords secrets avec Kagame et qu'il doit sortir ces accords secrets-là. J'ai l'impression que des gens ont tendance à vouloir oublier. Nous ne dédouanons personne. La responsabilité du maresme dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, c'est M. Tisekedi avec à l'origine M. Kabila. Mais allons-nous continuer à nous battre alors que des pans entiers de notre territoire sont entre les mains des rebelles ? Nous, on est des résistants. Nous avons résisté, M. Mouya. Nous avons perdu des camarades et nous continuons à résister. Nous avons l'énergie suffisante pour continuer à résister. Nous sommes pauvres, ce n'est pas ça la question. Notre détermination est plus importante que celle-là. Nous pouvons continuer à résister. Nous pouvons continuer à marcher dans les rues tous les jours à affronter la police et votre milice de force du progrès. Nous sommes prêts à ça. Mais est-ce que ça résout la question de la guerre à l'Est ? Est-ce que ça résout la question de la fracture de la population avec le tribalisme qui est connu et reconnu par tout le monde ? Je veux d'abord... Il faut s'entendre. J'ai dit ici que c'est depuis 2019 que nous avons fait la proposition des sorties des crises qui appelaient toutes les parties autour d'une table. On ne va pas nous inventer. En 2019, c'était Kagame aussi qui pilotait ? C'était Bill Clinton ? C'était Tartampion ? Non. C'est nous qui avions fait cette proposition. Et nous sommes restés droits dans notre ligne. Nous sommes allés en Conseil national en début d'année. Nous avons dit la résolution 6 qu'il est fondamental, qu'il est essentiel parce qu'une maison fracturée en interne ne peut persister. La preuve, pourquoi est-ce que la guerre persiste jusqu'à aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'on a toujours ces agressions ? Pourquoi est-ce qu'on trouve toujours des Congolais tels qu'Nanga pour être porte-étendard d'une rébellion ? Nous avons dit ici que les parties prenantes sont connues. Et M. Tissékédi est allé dans le même sens. Il y a Josette Kabila qui est une partie prenante à cette question. Il y a M. Moïse Katoumi qui est partie prenante à cette question. Il y a Félix Tissékédi qui est partie prenante. Il y a bien sûr le commandant du peuple, le président élu, Martin Faylou, qui est partie prenante à cette question. Mais nous n'allons pas rester seuls, nous allons associer la société civile, notamment mon ami Isami à travers les journalistes et ainsi de suite pour que tous les Congolais se parlent. Vous ne parlez pas déjà le même langage. Comment aller à ce dialogue quand les chavolais ont dit que Kabila c'est lui l'AFC ? C'est-à-dire que vous voulez que la rébellion armée aussi prenne part à ce dialogue ? Je dis quelque chose d'essentiel et de fondamental. Nous avons déterminé les parties prenantes qui doivent se mettre autour de la table pour cette discussion. J'ai l'impression qu'on veut envoyer un faux message aux Congolais que chaque fois que les Congolais se mettent ensemble, c'est pour partager les postes. Nous ne demandons pas ça pour nous partager les postes. Sinon, nous serions allés à l'Union Sacrée comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais n'oublions pas, nous avons eu le pacte de San City. Si nous sommes aujourd'hui assis autour de cette table, c'est parce qu'il y a eu le pacte de San City. N'oublions pas que si M. Tiseké dit aujourd'hui qu'il présage que les élections de 2018 étaient régulières, si nous sommes arrivés à ces élections, c'est parce qu'il y a eu l'accord de la Saint-Civest. Il ne faut pas oublier. Mais avant l'accord de la Saint-Civest, c'est là où il y a un vrai problème. L'UDP s'envoyait M. Badibanga comme étant Premier ministre de Kabila. À la suite de M. Badibanga, ils ont envoyé Tchibala. Le problème, c'est ça. Ce qu'ils pensent, certains, pas tous, parce que M. Tiseké dit certainement d'une opinion qui a un avis contraire à celui de M. Mouya, que M. Mouya porte. Ils sont dans un imaginaire collectif que tout le monde lorsqu'ils vont dans un dialogue, c'est pour partager les responsabilités comme ils en font avec le dialogue de Kodjo et comme ils en font avec le dialogue de la Saint-Civest. Quelle sera la posture des groupes armées pendant ce dialogue ? Disons, l'M23 en question. Le gouvernement dit que l'M23, c'est l'armée rwandaise. Le vocable M23, c'est juste pour des raisons de communication, mais c'est plutôt l'armée rwandaise qui est sur place. Mais c'est très intéressant votre question parce que mon ami Mouya, il dit voilà, il ne faut pas discuter, c'est nous qui sommes en combine avec le Rwanda. Mais vous avez bien fait de rappeler qu'ils sont à Rwanda, qu'ils discutent. Le processus de Rwanda, je ne sais pas, M. Mouya, si vous connaissez quel est l'objectif du processus de Rwanda ? Le processus de Rwanda tourne essentiellement autour de la question des FDLR. La question des FDLR, c'est un problème rwandais. C'est l'un des points. Non, non, non. J'ai dit ça tourne essentiellement. L'un des points discutés. S'il vous plaît. Ça tourne essentiellement sur la question des FDLR. Vous avez vu les communiqués. Il dit essentiellement parler de la question des FDLR, comment mettre à la question des FDLR. C'est la troisième. Le processus de Nairobi était un processus qui a intégré les groupes armés. Maintenant, dans ces groupes armés, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses à l'intérieur. Lorsque vous avez, par exemple, en Ithuri, des groupes armés qui sont très chocs entre eux, excepté les ADF qui viennent d'arriver. Mais ce sont des groupes locaux. Ce sont des groupes congolais. Pourquoi est-ce qu'ils sont très chocs entre eux ? Initialement, c'était parce que l'État était démissionnaire. L'État n'existe pas. Et les communautés, c'est surorganisé. Est-ce que face à eux, vous faites quoi ? Vous emmenez l'armée, on emmène l'État des sièges. Ça produit des résultats ? Non. C'est-à-dire que face à cette question, il y a une autre approche, il y a une autre dynamique qu'il faut avoir. Mais lorsque vous allez parler des groupes rebelles, je sais que vous voyez en porte-étendard le M23. Est-ce que vous serez toujours l'opposition ? Vous parlez des portes-étendards qui sont le M23, qui est, nous l'avons dit depuis toujours, une agression rwandaise. C'est très clair, il ne faut pas faire. Ici, nous parlons de discuter entre filles et fils du pays et nous avons défini et nous avons déterminé quels sont les parties présentes. Nous n'avons pas fait ça hier. Nous avons fait ça en 2019 que nous avions déjà déterminé les parties présentes. Est-ce que nous serons toujours dans la résistance telle que nous sommes aujourd'hui ? Oui, nous serons toujours dans la résistance parce que c'est ceci notre rôle. L'intérêt pour nous, ce n'est pas d'avoir un poste où je peux apaiser M. Mouya, nous avons déjà eu plusieurs fois l'opportunité. Quand M. Tissékedi a appelé en son temps à l'Union sacrée, est-ce qu'il avait dit tous les Congolais, sauf Martin Faulou, sauf la Mouka, sauf Essidé plutôt ? Non, il a dit tous les Congolais. Donc si à cette heure-là, nous étions motivés par l'intérêt des postes, nous serions allés à l'Union sacrée et nous aurions eu des postes. Donc la question des postes ne nous intéresse pas. Je vais rappeler à M. Mouya que nous avons pris la décision, nous, de ne pas participer aux jeux électoraux parce que nous avions dit que c'était un similaire qui était préparé. Si nous avons besoin de postes, vous comprenez bien, vous conviendrez bien avec moi que j'aurai au moins une dizaine ou une vingtaine de mes camarades qui seraient, malgré la forfaiture, qui auraient été désignés par Kadima pour faire semblant, comme M. Mouya vient de dire tout à l'heure, que toutes les parties sont représentées au sein du Parlement. Pour faire semblant, ils auraient pu prendre 20 de mes camarades pour les mettre au Parlement. Donc la question ici n'est pas individuelle, mon très cher Mouya. La question ici est une question de cohésion nationale, est une question des républiques. Nous ne venons pas pour sauver les soldats Tisekedi, non, nous venons ici pour sauver la république qui est effectivement en danger. Parce que vous dites que vous faites des choses, mais vous avez fait beaucoup de choses, effectivement, mais pour quel résultat ? D'accord, merci beaucoup, M. Yves Badioko, je crois que nous devons prendre la deuxième thématique, mais je vous donne... On finit. Je t'en prends tout de même. Oui, allez-y. Il a essayé de donner le poisson, mais l'incohérence, je dis bien l'incohérence, c'est ce qui caractérise la politique de M. Fayouni et de tous ceux qui l'accompagnent. Moi, ça m'a fait mal de voir qu'ils n'étaient pas là, qu'ils n'ont pas de députés. Et c'était pareil avec les élections sous cabinet avant, c'était machine à voter, tout qu'aucune d'été, tout requ'une des mettons ça, la machine en a des mains. Après, on comprenait plus ce que M. voulait dire. Ça caractérise toute sa politique et sa démarche. Je rappelle que j'ai connu Martin Fayoun. À l'époque, j'étais bancaire à la BCDC, on s'est connu là-bas, puisque j'ai milité déjà dans l'U2PES, et puis voilà, on a parlé. Mais après, un moment, il m'a bloqué même sur Internet parce que c'est un monsieur qui ne supporte pas la contradiction, la façon de faire. Et l'incohérence, je vais répéter. Il demande à ses candidats de ne plus se porter député pour les élections au niveau de la députation nationale et à tout le reste du niveau. Et puis, les temps passent. L'ultimatum a été épuisé. Mais lui-même, il va se porter candidat. On lui pose la question « Mais vous n'avez pas des candidats députés ? » Il dit « Attendez, vous allez voir que tous ces candidats députés vont battre campagne pour moi. » Ah bon ? Folie. La suite. Non, c'est quand même fort. Non, non, attendez, attendez. Dans la démarche, ce n'est pas logique. Comment est-ce que un monsieur comme Katoum dit, un monsieur comme Moukwega, monsieur comme les chefs d'État félicite ont des candidats députés, vous dites qu'ils vont, leurs candidats députés vont battre campagne pour vous. Est-ce que c'est rationnel, ça ? Donc, moi, je me pose la question sur le sérieux de démarche d'une telle politique. Pour le reste, vous avez entendu, on n'a pas contredit qu'il est prévu que Kabila soit là. Or, il a été établi par rapport aux informations que nous avons reçues parce qu'à un moment donné, la République a dit « Non, avec les Kenyans, nous participons à des entités étatiques communes. Comment vous pouvez permettre à un mouvement suractionnel de faire de votre territoire une rampe de lancement pour nous attaquer ? » On a demandé des explications. Ils se sont expliqués. Ils ont dit que c'est M. Kabila qui a demandé pour lui. On était contre. Ils ont identifié un certain nombre des mécanismes qu'ils avaient sollicités. Kabila, mais c'est personnel. Non, attendez. Les responsables, vous êtes journaliste, vous pouvez écrire même en ambassade Kenyans pour demander des informations. Les chefs de l'État à son niveau, ils mesurent le poids de certaines responsabilités. ne peuvent pas tout dire. Mais elles sont au nombre des États qui ont fini par expliquer que ce n'était pas nous et Kabila spécifiquement. Mais entre Kabila ? Attendez, pardon. Attendez. Et c'est des gens qui font extrêmement mal à la République par rapport à ces agressions. Au moment où on essaie de se redresser, de réélever notre armée, ils nous agressent. Mais pour Kabila, ce n'était pas un secret. Ils faisaient venir les M23 ici pour mater les manifestants. C'est connu, ça a été documenté. Donc, ils nous expliquent que Kabila va monter sur la table avec nous, avec eux, parce que nous, on ne montrera pas sur ces tables. Ceux qui montrera sur ces tables boiront le sang des copains qui sont tombés, de nos amis qui sont tombés. Absolument. Donc, Kabila, c'est lui qui... C'est un indésirable. Et quelqu'un qui a commis des forfaits contre la République, sa place n'est pas dans une sorte de table d'honneur, sa place. C'est dans nos bagnes, dans nos geôles, dans nos prisons. Et la question, c'est de ramener Nanga, Bissi-moi, Willy Goma. C'est ça, les gens qu'il y a derrière qui cherchent à ramener. Qu'est-ce qu'on fait de la Constitution pendant ces temps ? Qu'est-ce qu'on fait de la loi de la République pendant ces temps ? Donc, je peux me permettre, je sors, je tire sur quelqu'un et puis voilà, oh non, je vais aller dialoguer et tout, je suis lavé. On doit arrêter avec ça. Ces mécanismes n'ont pas assez rétardé notre nation. En France, en France, par exemple, comme Macron consulte, il y a Mélenchon qui vient, il y a Marine Le Pen qui arrive, il les reçoit, il parle, il donne leurs propositions, leurs idées et puis ils rentrent. Ils n'ont pas besoin d'une sorte de grande mais c'est tout le travail. Non, même François en l'ont déconsulté par Emmanuel Macron. C'est ça, si vous avez des propositions à faire, faites-les. Il parle de la guerre. Mais je n'ai vu aucun parti politique qui m'explique qu'il est secrétaire général adjoint en charge de la jeunesse et tout le travail. Je respecte, vraiment. Aucun parti politique, aucun, quand le chef de l'État s'est élevé pour dire aux jeunes gens congolais de s'enrôler dans l'armée, aucun parti politique, je ne veux aucun demander aux jeunes gens d'aller s'enrôler. Mais je veux quelqu'un que je connais, l'honorable Augustin Cabouillat, faire le tour de l'air d'ici pour demander aux jeunes gens de s'enrôler. Je ne veux pas parler comme ça mais il faut quand même expliquer une chose. L'U2P est parmi les partis qui ont envoyé le plus de jeunes gens en France, le plus dans l'armée. Comment ils sont partis pour défendre leur patrie ? Ils ont des discours, des racontards et tout mais nous, on a des gens qui sont en France, au contact avec les flammes ennemies. Il faut comprendre ça. Donc, à un moment donné, il y a des discours et aussi ce qu'ils font. Et c'est lui qui est dans l'action. Et lui, il n'est pas à dialoguer dans le passé. Pourquoi vous refusez le dialogue ? La question est qu'il faut rompre avec les demandes du passé. Vous avez dialogué dans le passé ? Vous avez dialogué avec... C'était pour quel objectif spécifiquement ? C'était pour quel objectif ? Les élections ? Enfin, tout ça. Mais la question n'est plus où on fait dialogue pour la cause nationale. C'est une forme de raison farfelue. OK ? Les tribalismes, ça a toujours existé. D'ailleurs, c'est l'air parti qui a incarné le tribalisme. M. Mamba, qui aujourd'hui est aux côtés de... De qui ça ? AFC. Il expliquait les raisons qu'il a fait qu'il puisse quitter Kwasalamouka. Vous le savez. Donc, il dit... Je vais expliquer au président Martin. J'ai entendu des discours un peu tribal et tout. Il dit qu'il n'a entendu aucune forme de tout venant de Martin Farfelu sur cette question-là. C'est des gens qui ont incarné les tribalismes. Moi, je ne parle pas au secteur. Moi, je ne parle pas aux ethnies. Je parle à la République. Donc, voilà. Et ça, c'est l'idéologie de Ludepès. Regardez, par exemple, dans ce qui s'est passé comme coup de vent qui traverse notre parti. On voit, enfin, Eteni Longondo de ses côtés. On voit M. Bizibou de ses côtés. On voit un certain Jacobé derrière Eteni Longondo qui n'est pas cassayien. Et on voit Augustin Cabouet de ses côtés et une bonne froide du bon doudou. C'est ça, Ludepès. Parce que c'est un parti qui est né de quoi ? Qui est né du ras-le-bol de la dictature du maréchal Mboutou. Donc, pour nous, pas de dialogue, le pays continue comme ça. Pas de dialogue. La démocratie, je le rappelle, ce sont des débats, des votes. Ceux qui ont eu les mandats doivent diriger par rapport au temps qu'il n'y a rien parti. C'est pour nous distraire. C'est pour demander des postes après. Ils ne viendront pas parler puis revenir. Sinon, enfin, vous avez vu que M. Martin Feuillou de Chocita, il parlait. Donc, ils peuvent se parler au téléphone, ils peuvent faire des lettres, des recommandations, ils peuvent se rencontrer. Il n'a pas besoin d'une certaine grande messe et de forum. Pas du tout. Pas du tout. Merci. Merci beaucoup. Terminez-vous cette question. Je crois que c'est vous qui allez. Non, mais je voudrais ici que l'on soit quand même sérieux sur un aspect. Je n'accepte pas ce discours qui voudrait responsabiliser X, Y, parce que là, nous parlons, par exemple, du Congo, on dit, nous sommes agressés et en même temps, nous parlons de nos propres frères qui se sont, eux, rebellés. Et je crois que là, nous allons perdre ce combat. Parce que à chaque fois, indexant Kabila, je crois que lui, Paul Kagame, qui est avéré, qui est agresseur de la RDC, je crois qu'il va se fauter le main, il va avoir de l'eau dans son moulin, disant que je vous avais dit que ce problème-là est congolo-congolais. Je n'aime pas que l'IDPES puisse utiliser ces discours-là. Excusez-moi, avec tout le respect que l'on a au chef de l'État, maximum de responsable au chef de l'État, en dehors de lui, il n'y a qu'un Dieu jusqu'à ce que son mandat va finir. Maximum de respect, j'insiste, mais je ne préfère pas que ça, parce que tout n'est pas non plus à mettre sous la place publique. Dire aujourd'hui que c'est Kabila, c'est un peu aussi facile, un peu aussi facile, parce que du ton de Kabila aussi, certaines personnes qui étaient dans l'opposition, disaient que c'est Kabila qui était existé. Mais lorsqu'il demandait venez pour que l'on puisse résoudre le problème, plusieurs ne voulaient pas non plus. Je n'aime pas trop ce discours, et malheureusement, c'est plutôt aussi le secrétaire général de l'IDPES qui a des ennuis d'ailleurs, ou que ça Kabouyaki faisait dire aux amis là-bas dans ses messes au niveau des limités que non, c'est Kabila, c'est Kabila. Pour moi, je trouve que ce n'est pas un bon discours en ce net moment où nous recherchons la cohésion nationale. Pourquoi ? Parce que ça donne de l'eau au moulin à Kagame. Et puisque lui, Kagame, est soutenu par ceux qui nous agressent, ceux qui veulent partitionner, décomposer, saucissonner, pulvériser notre territoire, ils vont se dire mais tiens, Kagame, il n'a pas tort que de dire que c'est un problème congolais, congolos, congolos, je n'aime pas trop ces discours-là. Pour la dernière sortie du chef de l'État, j'aurais voulu que le chef de l'État ne s'arrête qu'à évoquer l'État de sa santé. Parce que j'ai cru comprendre qu'il y a notre frère ici, lui aussi, qui a son style qui est mauvais, j'ai dit bien un style mauvais, Perrault-Lourara, je crois que c'était plutôt comme si c'était l'interview qui venait répondre à Perrault. Perrault qui disait que non, le chef de l'État va subir une intervention chirurgicale, il risque d'y rester. Perrault qui a dit du tout. J'ai dit que Perrault, son style est mauvais et je ne cautionne pas ce qu'il fait, c'est très mauvais ce qu'il fait. Mais le chef aurait par exemple dit je suis bien portant l'intervention sur le GK s'est bien passée, soyez toujours derrière les fards d'essai et maintenant la maison ça s'arrêterait là. Que d'aller jusqu'à dire qu'en ce net moment cité Kabila matin, midi et soir, je trouve qu'on donne vraiment... Mais s'il y a des renseignements qui attestent que Kabila alors si et celle... Oui, dans ces cas-là, allons en justice. Puisque nul n'est au-dessus de la loi, il faut que le procureur ouvre une action. J'aimerais que ça soit peut-être comme ça, mais pas que de venir dire sans prouver. Parce que n'est pas prouver ici, dans notre pays, si facilement on peut te faire porter les chapeaux et puis ça peut aller. Qui n'avions-nous pas enregistré comme son de cloche dans X, Y, le dossier ? Je ne doute pas mais je ne préfère pas que ça vienne du chef en ce net moment. de l'esprit. C'est la personne qui est le mieux informée. Mais pour... On veut de la cohésion. Mais vous ne voyez pas que cette parole-là détruit... Ta cohésion. Oui. Ça fait effriter. Oui. Ça peut même faire en sorte que les uns et les autres ne puissent pas venir à la table aussi longtemps que vous, vous nous indexez. Je ne sais pas si vous comprenez ma préoccupation. La cohésion est importante en ce moment. Oui, c'est très important. On nous fait des incursions. Pourquoi ? L'ennemi sur fait sur nos divisions. Nos divisions, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. On va prendre la rapidement pour finir parce qu'on a fait déjà... Il ne faut pas laver Kagame. Kagame, c'est l'agresseur. Il tue, il pille, il viole, il massacre, tout ça. Et les experts des Nations Unies... Les Nations Unies, ce n'est quand même pas rien. Nous sommes tous membres de là. Et les Nations Unies, on dit, effectivement, c'est Kagame qui est l'agresseur. Alors, comment on va le laver ? Alors, merci. Merci beaucoup. On va bientôt atteindre... Il ne faut pas le laver. L'heure de l'émission. Je crois qu'on va prendre la dernière prise de parole pour chaque invité. Et puis, nous allons clore l'émission. Et puis, ça va passer. Deuxième thématique, rapidement. Je donne à chacun cinq minutes pour pouvoir ramasser tout. Et on va clore l'émission. Voilà. M. Yves Badioko, deuxième thématique, en complicité avec la régie. Insécurité dans la partie est de notre pays. Le Congo-Kitsasa, qui des Kagame et des Kabila est en train, est la cause de cette insécurité. M. Yves Badioko. Non, je ne vous passe pas la parole. Je passe plutôt la parole à M. Laos Mouya, lui qui va commencer cette première thématique parce que c'est le chef de l'État qui s'est exprimé, qui a dit que, voilà, c'est Kabila, et Kabila, c'est lui, l'AFC. Kagame, c'est un criminel. Je commence avec vous, sur cette question. Et puis, je vais finir avec M. Eric Izami, comme de coutume. Alors, qui des deux est la cause de cette insécurité ? Chacun d'entre nous, surtout les gens de notre génération, connaît un peu la genèse de cette histoire. D'où cette histoire est partie. Il y a des documentaires. Moi, ça m'étonne quand je vois des Congolais horrifiés, qui a vous dit, vous parlez de choses graves. Il y a des documentaires où Paul Kagame ne se cache pas lui et Moussé Véni. Il s'explique comment est-ce qu'ils ont récruté M. Laurent Désiré Kabila. Mais comment est-ce qu'ils cherchaient un prétexte pour attaquer les Aïrs ? Il parle en toute liberté. Paul Kagame. Ils ont fini par trouver l'air pour l'homme dans la personne de Laurent Désiré Kabila. Ils l'ont envoyé. Et Joseph Kabila, qui est-il ? Il est venu dans les bagages des ceux que Paul Kagame avait envoyés dans ces pays. Parfois, on a oublié. On a oublié ce qui est dramatique pour nous. Il faut avoir la mémoire. On ne serait pas drogué par l'actualité au point d'oublier d'où le malheur de cette nation est venu. Kabila est venu de là. Il n'a jamais rompu avec cette tradition qui était dans la politique d'agresser les RDC, de prendre le pouvoir et de les diriger. Pour le compte de qui ? Pour le compte de Paul Kagame, c'est son général en chef. Il faut comprendre les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas parce qu'il est devenu président en RDC que ses rapports avec Kagame ont été dilués. Kagame explique à un journaliste qu'il posait la question quels sont vos rapports avec le politique cangolaise. Il dit que personne dans ces pays, personne depuis le haut niveau jusqu'au plus bas, il n'y a personne qui ne soit pas en relation avec nous. Kagame le dit. Donc, n'essayez pas de disculper des gens qui vous disent des choses. Sinon, on est des naïfs. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est ça, le vrai homme. Soyons un peu spartiate dans la manière de traiter les questions qui tourment d'autres nations. Mais le RDC avait renvoyé tous ses compéens rwandais qui l'avaient aidé à continuer. Après avoir envenimé la nation, vous arrivez, vous donnez les clés, les coffres forts, les codes, vous donnez l'état-major général, on donne à un Rwandais qui avait tous les secrets. Les appareils d'intelligence domestique aussi bien sur le plan international, on a donné aux responsables de Rwandais qui ne s'est caché pas. OK ? Il arrive à les chasser, mais à sa mort, qu'est-ce qu'on voit revenir ? La même ribambelle de gens exécrables qui sont revenus travailler avec qui ? Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Accord, CNDP, RCD et tout, on a continué à concéder. Plus de 18 ans, il n'a pas fait des recensements, des recrutements, des enrôlements de masse dans l'armée pour mettre du sang purement congolais. Non, il n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait ? Brassage, mixage. Brassage, mixage, brassage, mixage. Des gens qui, il était dans la rébellion, bon, c'était un éleveur, dans la rébellion, il a eu le grade quad colonel et tout, il arrive, Kabil a fait le brassage et mixage, il arrive colonel aussi dans le UFRDC. C'est l'armée qu'on a eue. Truffé des cinquièmes colonnes. Je parle dans le contexte de la question que vous m'avez posée. Je parle dans le contexte de la question que vous m'avez posée. Il a parlé par rapport à un contexte qui était autre. Je suis dans le contexte historique, pas quelque chose qui touche sur un mot de 30 secondes de l'honorable Augustin Kabouya. Donc, ce que je... Parfois, il fait des communications comme disent les fondeurs. Non, 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 monsieur Zeng, vous êtes sérieux. Laissez ça aux autres, s'il vous plaît. Je vous prie. Allez-y, allez-y. Je suis dans un contexte historique et ça, personne ne peut dire que je suis en train de bantir. Je n'invente rien. Donc, et quand il y avait des manifestations ici, quand le peuple congolais descendait dans la rue, moi, j'ai toujours été là du côté de notre population. J'ai toujours été engagé. Voilà. Pendant la journée, pendant la semaine, je suis en costard cravate au bureau ou enfin. Et quand il faut descendre dans la rue, je descendais toujours et en première ligne. À maintes reprises, j'ai failli ne pas revenir. Mais je suis tout le temps sorti. Parce que cette République, nous l'aimons tous et nous devons la défendre. Kabila travaille avec Agamé. Il a mis en place son mouvement AFC. Vous avez vu ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Nangas dit directement non, on est partenaire avec les M23. Qu'est-ce que vous allez comprendre par là ? On a quand même été à bonne école. Il faut réfléchir par rapport aux stratégies et comment elles sont mises en place. Ils sont associés. Il faut citer Kabila. Il faut citer les mâles. Il parle de la procédure judiciaire. Procédure judiciaire, bien entendu. On l'a cité, mais qui est-ce qui s'attendait ? Qui est-ce qui s'attendait ? La formation judiciaire Il a son rencontre. Ses business fonctionnent normalement. Il a sa femme qui est là. Il a sa femme à un hôpital. Non, elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Elle a quitté le pays. Oui, c'est ça. Quand Nangas a commencé son aventure. Il a Kinga Kati. Quand Nangas a commencé son aventure. Qui s'attendait au verdict qui est tombé ? Personne. Quand on a arrêté Manga Chuchu. Qui s'attendait au verdict qui est tombé ? Personne. Aujourd'hui, pour donner l'image, donner présent à Kagame qui dit c'est un problème congolais-congolais. Les autres demandent des dialogues. Et là, il va dire vous voyez vraiment ce que je vous disais ? C'est un problème congolais-congolais. Ils doivent parler entre eux pour régler leurs problèmes. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Et quand ils parleront et que si en disant le M23, la FC ne monte pas à la table de négociation, les négociations, Kagame va dire quoi ? Vous voyez ? Ils sont de troubles faits. Ils refusent que les frères puissent monter à table de négociation avec eux. Kabila, c'est la FC. Et la FC est comme ça. mais dans la main avec le M23. Donc, vous n'aurez pas un FC sans le M23. C'est ça la question. Dans toutes les images, on voit qu'on est un Nangaki à côté. Bertrand, Bussi, Moua, Pointon, Fierbon. Parce qu'ils savent ce qu'ils attendent. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Absolument pas. Voilà. Kabila est venu dans les bagages à l'entrée de la FDF. Donc, ils n'ont pas rompu le lien qui le liait à Kagame et Moussé Véni qui étaient les parrains de la FDF à l'époque. Donc, les gens ont la mémoire courte. Est-ce qu'il a tort ? Je repose encore la question ici sur la portée de nos prises de position. Moi, je l'ai dit et je répète. Je porte une position de mon parti. Quand je parle, j'engage mon parti. Je ne sais pas si M. Larousseau, Larousse Moua, quand il parle, est-ce qu'il engage son parti ? Parce que j'entends beaucoup d'émotions dans la voix de mon très cher Moua. Il faut se dépasser. Quitter l'émotion. Vous dites très certainement à raison que voilà, c'est Paul Kagame qui nous a envoyé Moussé avec, dans son escarcelle, Joseph Kabila. Vous dites encore une fois que voilà, nous savons depuis toujours que c'est Paul Kagame le problème dans notre pays. il faut l'identifier clairement. Mais ça ne vous a pas empêché, vous, ami Dépès, de faire de lui un partenaire fiable, de faire de lui un ami et frère. Ça ne vous a pas empêché, vous, de vous mettre avec Joseph Kabila, de faire le FCC cash pour gérer la République. Donc, il faut dépassionner. Il faut sortir de la passion que j'entends beaucoup dans votre prise de parole. Vous dites voilà, qu'il y a des rebelles qui vont venir. Je vous rappelle que vous êtes avec M. Mbemba. M. Mbemba a été accusé d'anthropophagie dans ce pays pour des causes de rébellion. Mais vous êtes avec lui, c'est un de vos ministres. Vous étiez aussi avec lui à Danamouka. M. Mbemba, il faut dépasser, il faut se transcender, arriver à se transcender. Nous avons connu des problèmes avec lui. La République, aujourd'hui, elle est fracturée. La République n'existe pas aujourd'hui. La République est dans la rue, mon très cher. Comment ça ? Je me demande si vous seriez à Kichiché, si vous auriez eu le même langage. Si vous étiez à Bounagana, si vous étiez à Roubagabo, si vous étiez à Kouamout, est-ce que vous auriez eu ce même langage ? Non. Et nous avons des problèmes réels. Et face à ce problème, la réponse prioritaire, c'est effectivement cette cohésion. C'est effectivement se recréer, se vivre ensemble. Moi, vous dites, voilà, M. Tshisekedi a appelé à ce que les gens viennent. Moi, je ne me reconnais pas en M. Tshisekedi. J'ai dit qu'il n'a pas gagné les dernières élections, que c'est un simulatere d'élection. Donc, ça veut dire que son appel, il le fait. Pour moi, son appel n'est pas audible. Pour mes compagnons des luttes, son appel n'est pas audible. Maintenant, est-ce qu'il faut qu'on reste dans cette condition ? Est-ce qu'il faut qu'on reste là ? Ou alors, il faut qu'on arrive à se dépasser ? Ou alors, il faut qu'on arrive à prendre d'autres propositions ? En demandant ces dialogues... Mais s'il vous plaît, M. Mouyadier, c'est quelque chose d'extrêmement grave en disant que le tribalisme, il y en aura toujours. C'est extrêmement grave, M. Mouyadier. Reprenez-moi avec mes mots. Ce ne sont pas mes mots. C'est exactement ce que vous avez dit. Ce ne sont pas mes mots. Reprenez-moi avec mes mots. Vous allez réécouter la bande, vous allez vous réentendre. Vous avez dit que les tribalistes, il existe toujours et il y en aura toujours. Et c'est extrêmement grave. C'est pas ce que je dis. Nous devons nous mettre ensemble pour effectivement combattre ce système d'antivaleurs qui, aujourd'hui, est érigé en règle, qui vous permet de vous projeter en disant qu'il y en aura toujours. À une époque, il fut une époque où il n'y avait pas de tribalisme ici. Et d'ailleurs, encore, vous êtes très heureux d'avoir élu un sénateur qui n'est pas originaire de l'endroit où il se trouve. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas vous borner, M. Mouyadier. Il ne faut pas regarder et vous limiter à ce qui vous entoure parce que j'ai l'impression que c'est ça aujourd'hui. Que vous êtes dans un confort aujourd'hui d'épaisse parce que vous êtes en responsabilité et que tout ce qui se passe autour, vous oubliez et vous en faites fi. Vous dites que vous faites plusieurs choses. M. Mouyadier, je vais vous dire, vous avez mis en place des zones de défense dans la partie est de notre pays. Ça n'a rien donné. Vous avez fait la mutualisation des renseignements avec le Rwanda. Ça n'a rien donné. Vous avez fait la mutualisation... Pardon ? Mutualisation des renseignements avec le Rwanda ? Non, c'est extrêmement grave. Vous ne pouvez pas laisser ça passer. Vous avez fait... Non, 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 c'est extrêmement grave. Non, non, c'est extrêmement grave. On n'a jamais mutualisé les renseignements avec le Rwanda. Jamais. Sinon, donnez la preuve. Absolument pas. Même avec certaines nations qui sont vraiment alliées avec nous, Monsieur Mounir, vous avez fait la mutualisation des renseignements avec le Rwanda. Précisez. On n'a jamais fait ça. Vous avez fait la mutualisation des renseignements avec l'Ouganda. Vous avez fait la mutualisation des forces avec l'Ouganda. Vous êtes allé à l'EAC. Vous avez établi l'état des sièges. Pour quel résultat ? Pour quel résultat ? Il n'y a pas de résultat. À un moment donné, la grandeur, c'est ça. C'est savoir, c'est dire que nous avons échoué et qu'il est temps aujourd'hui de prendre d'autres options. Et l'une des options qui s'offre à nous. Et l'une des options qui... Mais c'est ça, la cohésion nationale. Mais est-ce que vous comprenez ou vous ne comprenez pas ? Parce que j'ai... La cohésion, oui. Le vivre ensemble, tant qu'on n'arrive pas à vivre ensemble. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Les militaires au Front, pendant un moment, ils ont manqué à manger. Et c'est la population qui a emmené à manger nos militaires et nos militaires ont eu mal au ventre par sécurité. Mais ce n'est pas ça le plus important qu'ils aient eu mal au ventre. Le plus important, c'est que la population se mette en position de dire, voilà, il y a nos frères en armes qui sont là et qui sont dans des conditions difficiles que nous appuyons. Il faut être derrière son armée. Il faut la soutenir. Il faut être avec elle, participer. C'est ce qu'il faut faire. Et c'est ça que nous disons. Il faut qu'il y ait un vivre ensemble. Le tribalisme a fracturé la légende. M. Bouya dit qu'il y en aura toujours. Non, il n'y en aura pas toujours parce qu'on va arriver avec cette cohésion nationale à lutter contre le tribalisme pour que demain, nous soyons tous dans le même escarcelle et que nous regardons tous dans la même direction dans le cadre de notre... Mais je n'ai pas encore eu cinq minutes, s'il vous plaît. Dans le cadre de notre république. Nous avions dit, M. Bouya, notre terme de référence fondamental et prioritaire, c'est l'intégrité territoriale. C'est ça, notre terme le plus important. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous nous battons pour l'intégrité territoriale et pactiser avec ceux qui sont la cause de l'instabilité de notre république. Nous avons des problèmes sérieux, M. Bouya. Votre démarche est saluée par une frange de la population. Mais il y a eu beaucoup de dialogues, M. Éric Isamé, la dit dans le passé, il y a eu beaucoup de dialogues qui, peut-être les résolutions peuvent être bonnes, mais la mise en œuvre pose problème. et par-dessus tout, les politiques prennent part au pouvoir sans se soucier de la population. C'est la crainte que la population a. Que vous ne soyez membre. Ne nous remenez pas à cette question. Je le dis et je le répète, ça fait 6-7 ans que je le dis, que nous n'allons pas à des discussions pour partager les responsabilités. Je dis, vous êtes journaliste, si vous voulez, mettez nos stades des martyrs, discutons, diffusez 24 heures sur 24 nos échanges, et on verra où est-ce que vous allez nous attraper à la question des partitions, des répartitions, des postes. J'ai dit que nous aurions pu le faire. Il y a plusieurs occasions pour lesquelles nous aurions pu le faire, mais nous avons dit non. Nous avons dit que la République est plus importante que tout ça, qu'il faut que nous puissions nous transcender et qu'il faut que nous puissions aller de l'avant. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. M. Mouya, nous ne voulons pas discuter avec M. Tissékédi. Ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est que nous voulons discuter avec toutes les parties présentes, que vous les vouliez, que ça vous arrange, que vous l'aimez ou que vous ne l'aimez pas, M. Kabila est partie présente. Nous avons plus des raisons que vous. Nous avons plus des raisons que vous de détester M. Kabila parce qu'il a été l'auteur du hold-up électoral qui a permis à M. Tissékédi d'arriver en responsabilité. Mais nous disons ici que la République est plus importante que tout ça parce que vous avez pris la parole ici pendant une heure. À aucun moment vous n'avez donné une piste de solution aujourd'hui parce que la République aujourd'hui, la République est en danger et il faut sauver la République de ce danger. Merci beaucoup M. Yves Badioko, M. Éric Isam. On termine avec vous. L'opposition, la résistance, vous voulez-je dire, propose un dialogue. Le pouvoir refuse. Non, non, le pouvoir n'a pas refusé. J'interroge toujours si c'est la position officielle que porte M. Mouya. Jusque-là, on n'a pas encore entendu la position officielle. Alors, qu'est-ce que vous en pensez et proposer aussi ? La cohésion va nous aider. Qu'est-ce que nous allons offrir à ces enfants qui attendent de nous de bonnes résolutions, de bonnes décisions pouvant leur permettre à leur niveau de venir participer aussi à la construction de ce pays ? Moi, j'ai vu Nicolas Sarkozy était l'opposant de la droite pendant que François Hollande était de la gauche mais au pouvoir. Mais lorsqu'on a décapité un prêtre à Saint-Antoine-de-Rouvray en France, je les ai vus côte à côte dans une messe de suffrage comme pour dire que là où s'arrêtent les langages politiques commencent les langages sociaux. Ils essaient de la France à prioriser. Ici aussi, il s'agit du Congo à prioriser. Tous, tous nos leaders ici, ils nous disent à longueur de journée qu'ils aiment le Congo. Si réellement, ils aiment le Congo, qu'ils se transcendent, qu'ils oublient leurs égaux pour se mettre ensemble et combattre l'ennemi Paul Kagame, Kagouta Mousseveni et leur pays. Pourquoi ? Je ne voudrais pas qu'eux maintenant entre les leaders congolais s'entraient déchirés parce que ça va nous fragiliser à l'interne et on va toujours continuer à nous faire des incursions qui tuent nos femmes, nos enfants, etc. Et la plupart des gens nous posent la question qu'est-ce que nous devions alors faire pour que nos socios puissions participer à ce retour de la paix véritable à notre parti oriental du pays ? J'ai dit que chacun doit faire son boulot et à chacun son boulot. De partout, vous vous retrouvez que chacun remplisse correctement sa tâche. Je suis journaliste que je ne vienne pas sur un plateau de télévision montrer aux gens que c'est moi qui suis le seul capable de pouvoir insulter les gens. Non, raconter ma vie. Non, il faut venir produire un contenu valable pour élever les débats, conscientiser les nôtres, les amener à adhérer un projet positif. Ça rend populaire à insulter... Mais oui, non, non. Ça rend populaire mais ça a vilis. Où se trouve il m'en a un boulot aujourd'hui ? Où se trouve le monsieur qui était à la RTNC ? Il est mort, j'ai appris. Il avait un nom qui était là comme ça. Louchi Mandjadé. qui venait là, il pouvait facilement insulter Monsergo Passignan, personne nomme. Il pouvait facilement s'en prendre la X et Y. Ça n'amène nulle part. Consolidons-nous. Et l'ennemi, même s'il aura de voléité à nous attaquer, il aura peur. Ah mais tiens, je ne peux pas vendre la mèche parce qu'Éric va soutenir son frère Dan. Et Dan va soutenir Larousse, Larousse va soutenir Badjoko. Et tous ensemble, nous serons forts pour préserver notre terre. Et donc, sauver notre maman, la République démocratique du Congo qui restait un joyau. Vous savez pourquoi on nous fait des incursions et tout ce qu'on nous fait là ? Parce que nous sommes une belle femme. Mais cette belle femme là doit être préservée et elle sera préservée par nos efforts, chacun et tous. Ne prenons pas les armes contre nous-mêmes, non. Combattons l'ennemi et il est déjà désigné Paul Kagame, le Rwanda et puis Mousseveni, Kabuta et compagnie. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, messieurs, dames. Parce que la guerre n'est pas la guerre contre Tizekedi. Tizekedi, c'est lui le père de la nation maintenant. Ça aurait été Badjoko, ça aurait été Larousse, ça aurait été vous, je lui accorderai toujours le même respect. Mais en plus, c'est nous qui nous représentons, soutenons l'armée par devers lui parce que c'est lui qui est au nouveau suprême. Ça c'est discutable mais comme on est dans le cadre de cohésion, on ne va pas se perdre dans cela. Vous me permettrez simplement de rappeler aux Congolais que le président élu, le commandant du peuple, Martin Feuillou, revient en C31 et que nous attendons tout le monde. J'invite tout le monde M. Larousse, vous êtes le bienvenu parce que c'est un retour à un meeting de cohésion nationale. M. Isami, M. Dan, vous êtes invité à participer massivement à cet accueil chaleureux et entendre le discours qui va porter Martin Feuillou, C31 à Ndili et notamment au terrain Massamba. On va soutenir tous ces ligues qui vont nous apporter la paix. Merci pour l'invitation mais je vais la décliner puisque comme je suis construit, l'incohérence, voyez-vous, ça ne me conduit pas. J'aime la raison et la droiture. Vous avez expliqué une chose qu'on ne faisait rien pour l'armée mais je ne sais pas quand est-ce que vous avez compris qu'une armée moderne devait avoir une loi de programmation militaire ? C'est Tshiseké qui l'a mise en place. Vous avez dit que vous soutenez l'armée mais quand est-ce que vous avez compris qu'il fallait faire en sorte que plus aucun gouvernement de ces pays ne négocie ? Ça, vous oubliez quand vous demandez votre dialogue. Là, vous voulez encore trahir la République. Plus aucun gouvernement de ces pays ne doit négocier avec un mouvement suractionnel. C'est Tshiseké qui l'a mise en place. Vous oubliez. Et dans votre dialogue déjà, il y a la racine de la trahison de la République. Non, votre invitation, je la décline, monsieur, mais poliment. Merci. Je vous invite quand même à lire les résolutions de notre Conseil national. Peut-être que vous en serez un peu plus informé sur nos positions. Merci. Voilà. Voilà qui m'est fait à cette émission. Nous espérons qu'elle a été éditiante pour vous qui nous suivez à la maison, cohésion nationale ou pas. la République va démarrer. Sans cohésion nationale, la République ne peut pas démarrer. De rentrer cette cohésion à la consolider. Elle est essentielle. Pour moi, elle est essentielle. Elle est fondamentale, pas essentielle. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada